Bonjour, je vais baisser le son. Cette petite vidéo pour partager avec vous cette expérience, pas tout à fait heureuse, mais c'est pas très grave, de remise en route d'une chaudière qui est restée plus de 20 ans, voire 30, dans un placard sans jamais servir. Ce qui est amusant, et vous l'entendez, c'est que c'est en fait le tuyau de gaz qui fuit tellement que je n'arrive pas à monter en pression. J'ai réglé les problèmes de régulateur, je voulais en parler quelques secondes, parce que c'est une expérience que vous pouvez vivre aussi. Le régulateur, un régulateur d'une manière générale, a des cotes extrêmement précises pour éviter toute fuite. Ce petit régulateur double membrane a été conçu, hélas, pour du téflon, c'est-à-dire que ce téflon fait deux dixièmes d'épaisseur, et comme vous le voyez, il est marqué. Où est-ce qu'il est tombé ? Voilà. Ça veut dire que les capacités, et je l'ai compris, les capacités élastiques du téflon ne permettent pas à un régulateur, en tout cas celui-ci, de fonctionner correctement. Donc la vanne vapeur et la vanne gaz sont déformées, et l'empêchait de fonctionner correctement, puisqu'il était tout le temps bloqué, tout le temps ralenti. Mon premier réflexe habituel a été de prendre mes feuilles de nitrile en 0.4, en 0.5 même, 0.5 mm, et bien ça ne marchait plus du tout, parce que les jeux sont tellement courts, et évidemment je n'allais pas toucher au régulateur proprement dit, donc je n'ai pas pu utiliser du 0.5 mm pour sauver ce régulateur, et j'ai eu une chance inouïe. J'ai un ami qui m'a offert un petit bout de nitrile, ou en tout cas de silicone industriel blindé, alors je ne sais pas si vous le verrez, il a une sorte de micro-tram, et cette micro-tram, le blinde, c'est un produit utilisé dans les fours industriels, donc il supporte les 250-300 degrés sans problème, et surtout l'avantage pour moi, puisque je savais qu'il l'utilisait déjà avec succès, c'est souple, et ça fait 0.3 mm d'épaisseur. Et bien figurez-vous que 0.5, c'est trop, 0.1, ça ne marche pas, 0.2, et bien 0.3, ça passe. Donc ça ne se joue vraiment à rien. Autre petit souci que j'avais, les joints en caoutchouc, j'imagine, du niveau, étaient secs. Ils se sont donc cassés, quand j'ai démonté pour nettoyer le tube. Qu'ai-je fait ? Et bien j'ai pris de la durite silicone, donc je le rappelle, durite silicone, c'est ça, et j'en ai coupé deux rondelles, et bien ça marche parfaitement. Je serre très très modérément à la main, et j'ai vu qu'il y avait encore quelques petites bulles, alors j'ai resserré tout doucement à la clé, mais vraiment tout doucement, sachant que de toute façon j'avais bien vérifié que j'avais du jeu dans la partie vert, dans les boulons, pour éviter donc tout serrage intempestif et bris du tube, parce que le tube est très solide en tant que tel, mais à la moindre torsion, il explose. Donc, ce premier essai va me condamner à refabriquer un tube pour le gaz. Ce n'est pas très grave, mais bon, donc c'était la première expérience que j'ai vécue, je vais déshabiller, j'en profiterai lors du prochain essai pour vérifier où est-ce qu'il est cassé le tube, parce que j'ai à un moment cru que c'était la chaudière qui était crevée, mais non, il ne faut pas déconner, une chaudière ça ne crève pas comme ça. Autre petit détail, les deux soupapes, j'en ai deux, c'est formidable, deux soupapes de sécurité, il y en a une qui sera remplacée par un sifflet, les deux soupapes commençaient déjà à fumer à un bar, c'est trop bar, moi je veux que ça se déclenche vers 3 bar, 4 bar, on va dire, puisque moi ma pression de service au régulateur, c'est 2 bar environ. Donc, premier essai, j'ai dû revoir toutes les parties joints de cette chaudière, et j'ai installé, comme vous l'avez vu ici, je vous le remontrerai, le 300 grammes J-PB, enfin en tout cas, dont la bague a été construite par J-PB, le brûleur est un brûleur industriel, sur lequel il est écrit 300 grammes, donc ça veut dire qu'il doit a priori fonctionner correctement. Voilà, donc, petit dernier détail, régulièrement, et là je vais être très très précis, et très prudent, je vérifie régulièrement que je n'ai pas de fuite de gaz. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre le gaz, j'allume, et je passe, les flammes, aux endroits où il y a des raccords. Alors je le précise tout de suite, je fais ça sur la table, parce que nous sommes dans un espace ouvert. Je rappelle, si vous le savez, en tout cas, que le gaz s'enflamme lorsqu'il est entre 7 et 15% dans l'air. Ça veut dire que, et heureusement, le gaz que vous avez dans les tuyaux ici, ne s'enflammera jamais, puisqu'il est quasiment à 100%. Et c'est pour ça qu'on peut allumer un briquet ou allumer une bouteille, allumer n'importe quelle torche, sans que la flamme remonte jusqu'à la bonbonne et fasse exploser la bonbonne. Donc lorsque je promène ma flamme ici, s'il y a une petite fuite, j'aurai une petite tâche de flamme qui va apparaître. J'évite de faire ça, bien sûr, au fond d'une coque, parce que le gaz est plus lourd que l'air. Ça veut dire que si j'ai une petite fuite, peut-être que je l'ai déjà fait aussi, je contrôle tout de suite, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de fuite. Mais je l'ai fait tout de suite. Mais imaginez que vous laissez tourner un petit peu votre système, le gaz va s'empiler, entre guillemets, au fond de coque, et à un moment donné, il peut atteindre le niveau du brûleur et ou le niveau de la flamme quand vous faites un test. Et bien là, ça va faire boum. Donc, ne faites pas ce que je fais quand vous êtes dans un environnement fermé. Ou faites-le tout de suite au début en ayant bien soufflé pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre gaz que celui que vous pouvez avoir au moment où vous faites le test. Donc, encore une fois, la sécurité préconise d'utiliser de l'eau savonneuse sur les parties joints gaz. Moi, je fais autrement mais la sécurité produit spécifique gaz ou en tout cas eau savonneuse. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, je vais ressortir mon fer à souder et mon tube de cuivre puisque celui-là, je l'ai soudé ce matin avant les tests. Et bien, je vais refaire l'autre. Je vais peut-être le faire dans une forme légèrement différente pour éviter les zigs et les algues qui peuvent le contrarier. Et je reviendrai faire une vidéo pour partager avec vous cette expérience sachant qu'ici, j'ai rajouté, je ne l'avais pas montré, mais j'ai rajouté un petit cône. Enfin, oui, un cône en 6,75. Donc, je pourrais faire un petit thé et puis faire un essai. Par exemple, le moteur 8,5 qui ne marche pas bien. Mais en tout cas, je pourrais tester, mettre un graisseur et tester cet ensemble parce que l'objectif, bien sûr, d'une chaudière, c'est de faire un ensemble. Ce n'est pas de traîner sur une étagère. Voilà. A plus, les amis. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis.